Le championnat de France FFSA Tourisme, acte 1 de la saison 2022. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le circuit Polar Maniac de Nogaro. Nous sommes bien sûr dans le cadre des Coupes de Pâques, traditionnels coup d'envoi de la saison du championnat de France FFSA des circuits et puis avec la première course sprint du championnat de France FFSA Tourisme qui est aussi d'ailleurs la course 3 de manière générale puisqu'on a eu une longue graissière. On va vous commenter tout cela bien sûr avec Kevin Repars dans quelques instants mais avant cela on va directement sur la grille de départ retrouver Guenelle Longy. Elle est en compagnie d'un très très jeune pilote. Vous ne vous souvenez pas de mon prénom ? Pourquoi ? J'ai dit quoi ? J'ai l'impression que vous hésitiez. C'est bien moi. On m'a dit dans l'oreillette qu'elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Je suis prête. Je suis avec Vincent Bouteillet qui fait ses débuts dans ce championnat de France FFSA Tourisme. On va bientôt se faire évacuer. Une petite réaction. Ce n'était pas forcément facile hier Vincent mais c'est les débuts dans la catégorie. C'est quoi l'objectif aujourd'hui ? Alors oui, ce n'était pas facile hier. Donc voilà l'objectif aujourd'hui, c'est superbe de partir en troisième position. C'est d'apprendre de Teddy et Florian. Donc déjà finir la course et emmagasiner un maximum d'expérience. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Vincent. Bonne course. Merci Isabelle. Ah non, Gunel, pardon. Cette grille de départ qui va se dessiner sous nos yeux. Et nous sommes donc avec Kevin Repars. Kevin, pilote du Champagne-France. FFSA Tourisme l'an dernier, notamment avec l'équipe familiale d'ailleurs. Repars Racing Team, coach de pilotage notamment. Et qui vient entre autres assister ici l'équipe GSB Compétition. Il nous apporte évidemment toute son expertise. Bonjour Kevin, merci de vous être levé si tôt ce matin, un lundi de Pâques. Vous vous êtes dit, ah non, il faut que je sois à Nogaro. Exactement. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Oui, ça aurait été dommage quand même de rater ça. En plus, je pense qu'on va se régaler ce matin avec des pilotes qui sont motivés comme jamais. Je les ai vus ce matin, ils sont chauds. Donc ça devrait être sympa. Alors changement de configuration évidemment, puisque l'on va passer d'un format long hier avec un arrêt au stand obligatoire, une course de 50 minutes hier. C'était une première d'ailleurs pour les concurrents du championnat de France et FFSA Tourisme. Ici, on va retrouver ce qui fait l'essence du championnat, c'est-à-dire le sprint, le vrai, le pur. 25 minutes de course à fond du début à la fin. C'est ça. C'est typiquement ce genre de course en plus que pratique Teddy déjà, Florian et les autres que je connais aussi qui font généralement du sprint. Donc hier, ça a été un petit chamboulement dans nos habitudes. Mais ce matin, je pense que ça va être top parce qu'ils vont vraiment être à l'attaque du début à la fin et avec sûrement moins de gestion de pneus. Alors on voit les provisions et on parlait justement, et les prévisions, non pas les provisions, les prévisions météo avec, on le voit, 12 degrés, un ciel gris. Ça change fortement par rapport à ce que l'on a vu hier quand il faisait chaud et ensoleillé. Qu'est-ce que ça va changer au niveau des pilotes ? Est-ce que l'on doit changer les réglages ? Est-ce que c'est simplement la gestion des pneus ? Qu'est-ce qui change ? Il va sûrement y avoir une mise en chauffe des pneus arrière, notamment pour la 308, qui va être un petit peu plus compliquée et qui risque d'être plus favorable aux BM, justement, qui vont avoir aucun mal, elles, à chauffer à l'arrière. Ça peut être intéressant et on peut peut-être voir quelques figures dans les premières courbes. Oui, ça sera intéressant à retenir. Et évidemment, c'est Peugeot 308 RC, qui sont donc des tractions. Ce qui veut dire que la motricité, le passage du moteur sur les roues avant, baisse sur les roues avant, on l'a dit. La direction se fait forcément sur les roues avant. Et donc, les roues arrière, elles sont laissées un peu seules. Elles ne font que suivre et les pneus ont tendance à chauffer un peu moins vite. On peut le résumer comme ça, je pense, Kémin. On voit la grille de départ, ceci dit, les Peugeots qui sont bien devant. Trois premières lignes, 100% Peugeot, c'est déclaré. Florian Brichet partiront en première ligne. Vincent Bouteillet et Sébastien Thôme sur la deuxième ligne. Julien Jacob Cano, ou plutôt Pierre-Hugo Dubos tout d'abord. Et Julien Jacob Cano sur la troisième ligne. Florian Tellier, ce sera la première des BMW, la numéro 41. Il partira en septième position. Mickaël Alorand sera huitième sur la grille de départ. Rodolphe Spitz, neuvième. Jean-Mathieu Léandry, le rallyman Corse en dixième position devant Carla Debar. Et puis, on aura les voitures de la catégorie TCA1, c'est-à-dire les Peugeots RCZ, avec Christian Philippon sur la 17. On aurait dû avoir Dorian Dutile sur la 40, mais il semblerait qu'il y ait eu un problème de boîte de vitesse et qu'il ne puisse malheureusement pas être présent sur la grille. Jonathan Bouteboule sur la 66, du côté des Clio, Enzo Carvalido et Joris Berriot. Et puis, on a également les 208 Rally Cup avec Ilona Bertapel, Caroline Candace et Margot Carvalido, les trois féminines de cette catégorie TCA Lite. On a aperçu le plan de ce circuit Polar Maniac de Nogaro, 3636 mètres, dont notamment cette très, très longue ligne droite ici de 900 mètres qui longe l'aérodrome. Alors, vous ne le voyez pas, mais là, à droite, il y a effectivement une piste d'atterrissage et de décollage de cet aérodrome de Nogaro, un lieu chargé d'histoire. Il y a des courses ici à Nogaro depuis 60 ans. Ça ne nous rajeunit pas. On n'était pas là, Kevin, ni vous ni moi. On va se rassurer quand même. Mais effectivement, c'est un lieu chargé d'histoire sur un circuit un peu à l'ancienne aussi, Kevin, avec relativement peu de dégagement notamment. Oui, c'est vrai que ça a gardé le charme d'antan, puisque notamment la partie qu'on voit à l'instant avec les anciens stands, où là, si on se rate, on sait très bien que ça peut finir mal. Est-ce qu'on a un effet de vitesse ? On a une sorte de goulot là, notamment, quand on passe sous la passerelle. Est-ce qu'on a un effet de vitesse à cet endroit ? Oui, tout se réduit. Donc forcément, la vitesse nous saute aux yeux. On passe d'un virage très large avec un bac aggravié immense et on rejoint les anciens stands avec un petit peu, avec un virage serré en plus et un petit peu à la vol quand on rentre. Donc c'est assez perturbant pour des pilotes qui ont l'habitude peut-être de faire des circuits type Castellet, où là, pour le coup, on voit absolument partout avec un dégagement qui n'en finit plus. Il y a un peu de tout en plus ici, des virages lents, des virages rapides, quelques enchaînements. On est prêt, course 2 du championnat de France FFSA Tourisme 2022. On va partir pour un sprint, un sprint de 25 minutes. Hier, les pilotes ont été relativement sages, mais c'est logique aussi. Si on était en début de meeting, il ne fallait pas commettre l'erreur, ne pas compromettre le reste du meeting. C'est parti, départ lancé avec un très bon départ de Florian Teillet. Assez logiquement avec la BMW, on a également un Florian Brichet qui tente de rester sur la ligne extérieure dans le gauche de l'affaire. Mais est-ce qu'il peut rester devant ? Non, Teddy Claret a pu conserver l'avantage. Teddy Claret donc en tête. Deuxième position pour Florian Brichet. Troisième, Vincent Bouteillet qui était au micro de Guenelle Longy il y a quelques instants, 17 ans seulement pour ce jeune pilote qui nous vient du karting. Sébastien Tom, lui, c'est un petit peu l'opposé en quelque sorte. C'est plutôt un gentleman driver, mais dans le bon sens du terme. Il y a tout cela dans ce peloton FFSA Tourisme. Des jeunes qui veulent se faire remarquer. Des gentleman drivers plus avisés et qui se retrouvent ici. Et différentes catégories dont les Clio avec ici Enzo Carvalido à la lutte face à Joris Berriot. La première fois dans la ligne droite de l'aérodrome. Est-ce que ça passe pour Florian Teillet sur Sébastien Tom ? Oui. Et vous le disiez tout à fait, Kevin. On voit évidemment l'avantage dans la ligne droite des BMW. Et notamment dans les premiers tours où l'ABM est prête. Et le gauche, avant de rejoindre la ligne droite, était peut-être favorable déjà à l'ABM. Et on l'a vu direct puisque la voiture a pu vraiment passer largement. Parce qu'elle était déjà presque rabattue à la fin de la ligne droite. Et à la fin, d'ici une petite dizaine de minutes, il devrait y avoir l'effet inverse. Et l'ABM va commencer sûrement à s'essouffler un petit peu au niveau des pneumatiques. On peut dire que la balance passe un peu de l'autre côté. C'est un peu ça. On l'avait vécu l'an dernier, évidemment. On se souvient du titre de Steven Palette sur la BMW M2 CS de l'équipe VSF Sport Amplitude Automobile. On avait eu Ricardo Van der Rende aussi avec l'Espart Bienvenue. On voit ici l'autre BMW, la numéro 18. Celle-là, c'est celle de Jean-Mathieu Léandri qui est en remontée également. Salut. Assistante Média Norine qui est là aussi pour faire quelques vidéos que vous pourrez retrouver sur les réseaux sociaux. Il reste 23 minutes. Premier tour bouclé. Teddy Cléré en tête. Moins d'une seconde d'avance sur Florian Brichet. Est-ce qu'on peut se permettre, Kevin, du côté de Florian Brichet, d'attendre un peu ? Ou est-ce qu'il faut essayer de prendre aussi vite que possible Teddy Cléré à la gorge maintenant ? Là, ça va être un choix qui lui appartient. Je ne suis pas dans la voiture. Je ne pourrais pas dire si volontairement il le laisse partir. Ou si c'est alors Teddy qui est vraiment plus rapide et qui commence à creuser un petit peu. Cela dit, une course d'attente n'est pas forcément une mauvaise idée. Cela évite de chauffer la mécanique, les pneus. Donc à voir aussi dans quelques minutes si le pari s'avère bon. C'est toujours un choix, effectivement. C'est forcément autant quand on voit les BMW face au Peugeot, autant on a des voitures qui ont des profils différents. Et on voit Jean-Mathieu Léandry qui passe, Mickaël à Laurent au bout de la ligne droite. Il me faut encore les BMW très à l'aise en début. Autant chacune ont leur point fort BMW Peugeot, autant quand vous êtes à armes égales, comme c'est le cas pour l'instant entre Teddy Cléré et Florian Brichet, il est peut-être plus difficile aussi d'aller trouver l'ouverture. Oui, c'est l'inconvénient de faire des mauvaises qualifes quand ça nous arrive. Là, de partir en pôle pour Teddy, c'était un avantage aussi. Départ lancé, il part à gauche. Il a l'intérêt pour le premier virage. Florian a essayé de résister, mais ce n'était pas évident. Et l'avantage d'être en tête en début de course, c'est que justement, on peut gérer nous-mêmes notre rythme. Et on sait que c'est très compliqué ici d'attaquer. Mais après, peut-être que les choix de réglage sont différents. Teddy va peut-être partir tout de suite et Florian va être mieux en fin de course aussi. Parce que finalement, avec les mêmes voitures, on peut aussi jouer sur différents paramètres qui vont nous permettre d'être plus ou moins réguliers au début et peut-être un peu mieux à la fin et inversement. On peut faire le choix quelque part d'être tout de suite dans le coup ou bien de laisser la voiture venir, entre guillemets, petit à petit, notamment, par exemple, au niveau de la pression des pneus ? Oui, notamment, oui, on peut prendre le parti. Et on va ici, pardon, je vous interromps, mais il y a Jonathan Boutboul qui remonte ici et qui vient s'intercaler entre les Clio. Joris Berrio pour l'instant devant Enzo Carvalido. On a deux voitures de catégories différentes. Enfin, on a trois voitures, mais deux catégories différentes. Les Renault Clio Cup quatrième génération et les Peugeot RCZ. Les Clio sont dans la catégorie TCA2. Les RCZ dans la catégorie TCA1. Voilà, comme ça, vous redécouvrez, si ce n'est pas encore le cas, ce championnat de France. FFSA Tourisme, ça va passer normalement pour Jonathan Boutboul. Il y a plus de puissance dans la RCZ que dans la Clio. Normalement, oui, ça ne devrait pas poser de problème en bout d'une droite. Comme là pour Carla qui devrait passer assez aisément la voiture qui l'a précédée. C'est passé effectivement pour Jonathan Boutboul. Et on a vu, vous avez raison, Carla de Barre qui doublait il y a quelques instants. Rodolphe Spitz, je pense. Il y a également Mickaël Allorent qui est dans la bagarre là-bas, dans ce deuxième peloton pour l'instant de la catégorie TC. Et retour sur la tête. On le disait, je vous ai interrompu Kevin, mais on parlait notamment de la pression des pneus. Ça peut être l'un des éléments effectivement où on peut un peu doser et décider. Alors, quand les températures varient, comme on a eu hier, on était à plus de 20 degrés. On est à 12 degrés, température de l'air là pour l'instant. Est-ce que ça demande justement d'adapter par exemple la pression des pneumatiques ? Ça peut arriver. Après, c'est vraiment au ressenti du pilote. C'est l'avantage du dialogue entre le pilote et les mécaniciens. C'est que si le pilote se dit, non, ce matin, ça va être plus frais. Mais moi, plus ou moins de pression. Et je verrai bien, moi, je vais gérer telle partie. On sait qu'en partant d'une certaine façon, le début de course va être très compliqué. Mais on va être mieux après. Là, je vois que Florian stabilise un petit peu l'écart. Ils ont tourné dans le même dixième de seconde. Une 36-607 pour Teddy Cléret. Une 36-643 pour Florian Brichet. Chapeau à Vincent Bouteillet qui est dans le rip, pratiquement des leaders. Une 37-0. Attention, on a un safety car. Et on avait la bagarre à l'instant devant, avec Florian Tellet et Sébastien Tom. C'était la bagarre pour la quatrième position. Safety car parce que Jonathan Bouteboule est dans le bac à gravier du côté du virage Henri Oreillet. Et vous avez raison, il y a quelques dégâts juste devant la roue arrière gauche, Kevin. Oui, là, en plus à cet endroit-là, ça a dû taper. Mais peut-être avec un autre concurrent parce que je ne sais pas ce qui a pu se produire à cet endroit. Si ce n'est ça. Oui, c'est la courbe Henri Oreillet. Donc c'est le double gauche juste avant d'arriver vers les anciens stands dont vous nous parliez durant le tour de formation. Et cette Peugeot RCZ numéro 66 malheureusement arrêtée. On avait déjà eu le forfait d'Orient Dutile suite à un prix de boîte de vitesse. Pas de chance dans cette catégorie. Ça va laisser un Christian Philippon un peu seul dans cette catégorie TCA1. De ces petits cars à peut-être rendre service aussi au BM qui vont justement avoir l'avantage de ne pas trop chauffer pendant quelques tours. Et ça peut aussi leur permettre de conserver leur position pendant plus longtemps qu'en tout cas que ce qui était prévu. Oui, effectivement. C'est vrai que c'est un élément qui peut rentrer en ligne de compte. Ça va faire du bien ces petits cars pour les pilotes BMW. À Florian Tellier aussi. On avait vu que Sébastien Tom commençait à mettre la pression derrière. Il va pouvoir souffler un peu, voire pourquoi pas profiter de la relance. Et forcément, il est revenu sur les hommes de tête. Alors on revoit ici. Oui, il s'est passé effectivement quelque chose. C'est avec la Clio de Joris Berriot. Merci à la réalisation qui nous retrouve ces images. Il y a eu un contact avec Joris Berriot et Jonathan Boutboul. Et bien décidément, les Berriot qui ne sont pas gâtés par la réussite non plus. Hier, il y avait une touchette à la sortie de la voie des stands. Il faut savoir en fait. Hier, quand Gaëtan Berriot est sorti de la voie des stands, ils se sont rendu compte, je pense, qu'il y avait une crevaison. Donc, il a voulu sortir à l'heure relativement réduite. Et tellement réduite qu'il a surpris Pierre-Hugo Dubost qui arrivait derrière et qui a été surpris par le rythme de la Clio. Incident de course donc entre des pilotes qui restent relativement peu expérimentés. Mais c'est tout à fait normal. On le rappelle, ce champ de France, c'est la base de la pyramide. On n'est pas là pour faire un championnat du monde, on n'est pas là pour faire une Coupe du Monde. C'est l'inverse. On est là quelque part pour sortir, pourquoi pas, des talents. Pourquoi pas aussi permettre à des animateurs de se faire plaisir tout simplement ? Oui, complètement. C'est le cas. On voit qu'il y a des pilotes chevronnés. On le voit devant avec les deux premiers, les deux leaders qui se connaissent déjà depuis longtemps, qui se pratiquent depuis très longtemps et qui ont participé à des événements internationaux notamment. Parce que même Florian a fait quelques piges en TCR. Mais ça n'empêche pas après de voir des personnes qui débutent et qui progressent. C'est ça aussi qu'il faut voir, c'est qu'ils ont l'opportunité de progresser. Si on se met dans la peau d'un Vincent Bouteillet pour l'instant, qui est troisième pour le moment, première saison pour le Antomille. Il a juste disputé une course l'an dernier. C'était la course de Fun Cup en prologue des 24 heures du Mans. Donc quelque part, c'est pratiquement ses débuts, en tout cas certainement avec ce type de voiture. Et qu'on a devant soi quelqu'un qui a gagné en TCR Europe, c'était déclaré en l'occurrence, qui a gagné en TCR Europe l'an dernier, qui a terminé le sixième du championnat. Qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit c'est intouchable ? Ou on se dit au contraire, ça c'est la référence, c'est le benchmark qu'il faut atteindre ? Je pense que c'est bénéfique puisque quand on est jeune pilote, on arrive et on se dit ça va le faire, je vais être vite, on a du potentiel. Et c'est exactement son cas, il a vraiment beaucoup de potentiel. Il va aller très vite ce garçon. Mais avoir des pilotes comme Teddy et même comme Florian qui est dans son propre team, c'est quand même avoir aussi un lièvre qui peut nous tirer, qui peut nous montrer certaines choses qu'on n'aurait pas pensé pouvoir réaliser parce qu'eux, ils connaissent vraiment la limite de la voiture. Ils savent très bien que ça peut rentrer comme ça ou comme ça. Et quand on est jeune, on ne connaît pas forcément. C'est son premier meeting avec la 308. Donc d'avoir des pilotes tels que les deux qui sont devant lui, c'est vraiment une source d'inspiration. Et je pense qu'il a tout intérêt d'ailleurs à en tirer profit en faisant des cours d'observation derrière. Regardez comment ça se passe. Même les grands artistes ont copié les maîtres avant d'y arriver. Comme quoi, c'est la même chose en sport automobile. Et c'est reparti. On va copier la manière dont Teddy Cléré a géré cette relance parce qu'il l'a très bien fait, je pense, en reprenant d'emblée juste les maîtres qu'il faut pour résister à une éventuelle attaque de Florian Brichet. Vincent Boutet a bien suivi. Florian Thayer, par contre, n'a pas pu directement accrocher le train. Ça va être difficile, je pense, pour Florian Thayer de doubler Vincent Boutetier dans la ligne droite qui suit. Lui, il a laissé un peu trop d'espace et au contraire, il doit directement surveiller Sébastien Thaume qui est là. Il avait terminé troisième hier Sébastien Thaume de la première course, la course longue. Et il est tout à fait dans le sillage maintenant. Florian Thayer qui va devoir gérer. Alors là, c'est là que le plus dur commence pour Sébastien Thaume. Il est plus rapide sur un tour, on n'a aucun doute s'il n'y avait pas la BMW devant lui. Mais la BMW, elle va très très vite en ligne droite et donc ce n'est pas au bout de la ligne droite qu'il va dépasser. Ou alors en faisant une attaque qu'on pourrait qualifier de suicide. Mais effectivement, là, on voit tout de suite que la BMW a repris deux longueurs d'avance alors qu'il était ressorti quasiment à côté. Donc malgré l'application qu'il y met en sortant du gauche, ça va être très compliqué. Il va falloir qu'il soit patient et qu'il profite de la petite erreur. Parce qu'il va y en avoir à un moment donné avec les BMW parce que les voitures ont commencé vraiment à chauffer les pneus arrière. Ils vont être en délicatesse les pilotes et c'est là où Sébastien pourra, je pense, essayer d'en profiter. Parce qu'au bout de la ligne droite, il ne pourra pas attaquer. Peut-être en sortie de courbe, en gardant plus de vitesse. Attention aussi, vous avez vu, qui revient derrière, c'est Julien Jacob Cano sur la numéro 77. Qui avait un très bon rythme en qualif. Durant la première séance, il était seulement sixième. Il faut savoir qu'il a eu des problèmes de direction assistée durant les essais libres et donc il n'a pas pu rouler normalement. Il découvre la voiture. Julien Jacob Cano, c'est celui qui a été champion l'an dernier de la catégorie TC1-1, donc avec la RCZ. Il passe de la RCZ à la 308 RC. Oh, Florian Tellier en tête à queue. Florian Tellier en tête à queue sur la voiture de Vsf Sport Amplitude Automobile, la numéro 41. Ah là, c'est sûr que les pneus arrière étaient peut-être un peu chauds. Ils vont surchauffer encore plus et il est parti seul un peu trop. Et Sébastien Tom a eu le bon réflexe pour l'éviter. Julien Jacob Cano aussi d'ailleurs, qui a choisi le bon côté. Petit tête à queue, enfin plutôt grosse figure. Grosse frayeur pour Florian Tellier. Je dis petit parce qu'il n'y a pas de dégâts. C'est plutôt dans le sens que je voulais le dire. Il y a une perte de temps. En tout cas, on revoit sous un autre angle. Un rien trop large. Kevin, une roue dans l'herbe. La roue dans l'herbe, de toute façon, ça ne pardonne pas. On l'a vu hier déjà. Mais on a eu beaucoup de chances de ne pas avoir un sur-accident. Parce que c'était limite. Bon, réflexe des deux pilotes. Il a pu repartir, Florian Tellier. Bon, ça va compromettre évidemment la suite de cette épreuve pour Florian Tellier, qui avait terminé 5e hier de la course longue. Et là, c'est la lutte entre Mickaël Alorant et Pierre-Hugo Dubost. Nouveau venu haut. Et Margot Carvalido aussi. Elle s'est offert une petite figure au niveau du premier virage. Je pense qu'on est en Julien Jacob Cano. Et bien décidément, Julien Jacob Cano un peu large à l'attaque. Un peu trop peut-être. Et Margot Carvalido, c'était dans les droites de Copen. Avec des voitures qui sont munies de pneus de série, ces Peugeot 208 RC, pour limiter les coûts. On sait que traditionnellement, en sport automobile, il n'y a pas de secret. Les pneus de course, les pneus slick, ça fait partie du budget. Et c'est une grande partie souvent du budget. Et donc, pour rendre la catégorie aussi accessible que possible, ces Peugeot 208 RC sont donc dotés de pneus de série. On a vu Rodolphe Spitz, je pense, qui était un peu large dans le haisse du lac et qui va devoir laisser passer Christian Philippon. Christian Philippon, qui est avec la RCZ, vient finalement se mêler au deuxième peloton des voitures de la catégorie TC. Lui qui est engagé en TC A1. C'est une bonne voiture, le RCZ. Elle manque un petit peu de chevaux par rapport à la 308. Vous avez vu l'occasion de rouler aussi avec ? Oui, un petit peu. J'avais fait une petite pige comme ça avec la RCZ. C'est vraiment une très très bonne auto. Et dans les parties sinus comme ça, elle est très agile. Elle est très bien. Mais on a vu l'année dernière aussi qu'on n'arrivait pas forcément à... Et là, on le voit, ne serait-ce qu'avec Rodolphe, on n'arrive pas forcément à revenir tant que ça. Et ça ne va pas être évident pour lui de doubler. C'était l'ancêtre dans la coupe Peugeot, la RCZ, qui était la voiture utilisée avant la 308 RC. Rodolphe qui a, je pense, Rodolphe Spitz endommagé, la lame avant, qui pend clairement le splitter avant. La séance de rallye-cross n'a pas pu au splitter avant de cette Peugeot 308 RC de l'équipe JSB Compétition. Et là, il va avoir beaucoup de mal parce qu'il y a quand même énormément de... Ouais, on le voit, il n'est pas bien. C'est vraiment un élément qui est très très important sur la 308. Et quand on l'abîme... C'est pas juste le look. Non, 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 c'est vraiment, vraiment important. Ça m'est arrivé l'année dernière dans KC1 et je suis rentré parce que c'était inconduisible. Il n'y a plus de train avant du tout. Mais en fait, il faut savoir évidemment que cette lame, elle est là pour quoi ? C'est pour que l'air qui vient percuter le pare-choc descende en quelque sorte sur la lame et appuie... Bon, évidemment, c'est visuel, mais appuie sur l'avant de la voiture et donne un peu plus d'adhérence sur le train avant. Forcément, si la lame n'est plus là, si l'air s'échappe, comme on vient de le voir, ça glisse davantage. Bon, il va rentrer, malheureusement, Rodolphe Spitz qui n'ira pas au bout. Et on aura également les soucis de la 66, mais ça, c'était suite à la sortie de piste un peu plus tôt de Jonathan. Ça vaut le coup d'aller rouler pour voir si tout est en ordre pour pouvoir faire la course de ce soir. Et Florian Taillet, de nouveau ! Il nous aura amusé, en tout cas, durant cette course, Florian Taillet. C'est mode attaque et c'est très bien pour un pilote qui est en train d'apprendre, quelque part, encore le championnat. Il était arrivé en cours de saison l'an dernier. Et on revoit ici, un peu large. Et en fait, il arrive dans la poussière, Kevin. Il sort de la trajectoire et à cet endroit-là, ça part de l'adhérence change assez fortement, évidemment. Oui, puis en plus, il y a le petit vibreur, là. Il suffit de mal le prendre et il nous fait rebondir la voiture. Et si on passe justement ce vibreur, on se retrouve dans la poussière, voire dans l'herbe. Et ça peut aller très, très loin après. Et là, on a vu Florian Taillet qui reprenait l'avantage sur Christian Philippon pour la 10e place du classement général. Florian Taillet qui nous vient de Bourges. Alors, les habitants de Bourges, on les appelle les Berouillers. Effectivement, ce n'est pas ce que j'aurais dit en premier lieu. Non, mais c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que je m'étais renseigné. Mais ils ne font pas de biscuits, là-bas. Non, il ne faut pas de biscuits, non. Ce n'est pas Saint-Michel-chef-chef de la localité de Vincent Boutier, dont on a parlé hier, n'est-ce pas ? Florian Taillet qui, pour la petite histoire, est spécialisé en piscine, puisque c'est sa profession. Il fabrique des piscines. Bon, l'été va revenir bientôt. On n'y est pas encore. Aujourd'hui, on n'irait pas trop piquer la tête. Quand même, ce matin, il faisait un peu frisquier ici, un peu frais sur le circuit polar maniaque. On annonce une journée un peu moins dégagée qu'hier. Il n'empêche que les conditions ont été, dans l'ensemble, assez bonnes, voire très bonnes. Et ça a permis, comme souvent à Nogaro, d'ailleurs, de voir un public venir en ombre ici. On le disait, je pense, lire avec vous, Kevin, mais quand on arrive à 8h du matin et que l'on voit dans les parkings qui se remplissent déjà, on voit les motorhomes qui sont là avec de très nombreux campeurs, on se dit, ici, clairement, à Nogaro, il se passe encore un truc. Il y a une vraie ferveur autour du sport automobile ici. Oui, c'est vrai que ça fait plaisir parce qu'on en a encore besoin. Oui, clairement, on a besoin de votre enthousiasme. On voit les tribunes bien remplies, notamment du côté du virage de l'école, pour voir Jean-Mathieu Léandry avec Julien Jacob Cano derrière lui. C'est la lutte pour la cinquième position entre la BMW numéro 18 de l'équipe VSF Sport Amplitude Automobile et la Peugeot de Julien Jacob Cano, la numéro 77, qui est officiellement engagée par l'équipe Terre et Mère Performance by JSB. C'est donc l'équipe JSB Compétition qui surveille tout cela. Alors là, on a, je pense, Rodolf Spitz. On salue Guylain Verrist, qui est le responsable de la pitlane, qui surveille ce qu'il se passe dans la voiture. Mais ce que j'espère, Kevin, c'est qu'il n'a pas endommagé le radiateur dans sa sortie. Rodolf Spitz, un radiateur forcément qui est placé à l'avant de la voiture et qu'il n'a pas touché, par exemple, le radiateur dans sa petite séance de rallye cross. C'est possible, ça. Il y a certaines voitures qui sont très sensibles. Je ne sais pas si c'est le cas de la 308 RC, mais certaines voitures sont sensibles à ce genre de sortie. Ça peut, certains chocs paraissent anodins comme ça et au final, ils font beaucoup de dégâts. Et là, le trafic qui peut perturber aussi et qui peut embêter les leaders. Oui, et ça nous permet de vous parler de la catégorité SA-Lite avec la lutte entre les demoiselles et ses Caroline Candace sur la blanche qui a pris le dessus sur Ilona Bertapel. Lutte donc entre ses Peugeot 208 RC avec beaucoup de glisses. On le voit, un train arrière très mobile sur ses voitures. Caroline Candace qui nous vient du karting. Elle avait été championne de France, du championnat de France féminin en 2020. Quant à Ilona Bertapel, elle a davantage d'expérience, notamment dans les rencontres Peugeot. Elle qui est née vraiment dans une famille où on vit sport auto du matin au soir et du soir au matin. Ilona qui est la petite fille d'un double vainqueur de catégorie aux 24 heures du moment. C'était Valentin Bertapel qui avait remporté sa catégorie en 1981, année de ma naissance pour la petite histoire, mais je n'étais pas encore. Et 1984, chaque fois avec des Porsche. Et puis Valentin Bertapel, il a transmis sa passion tout d'abord à sa fille Patricia. Et puis à sa petite fille Ilona également. Et Ilona qui a trouvé à qui parler là avec Caroline Candace. Regardez, Simon Gachet qui est là, je pense notamment pour aider Carla Debarre. Simon Gachet qui est le coach de Carla Debarre. On n'a pas encore eu l'occasion de beaucoup en parler. Carla Debarre, c'est l'une des féminines, enfin c'est la féminine de la catégorie TC. Il y a quatre féminines cette année dans le championnat. Il y a une en TC et trois dans la catégorie TC Alight. Et quand on a quelqu'un comme Simon Gachet pour coacher, forcément, c'est un plus. Simon Gachet que l'on retrouvera dans le championnat de France FFSA GT qui est aussi le champion de la Silver Cup en JT World Challenge Europe. Compétition sprint en l'occurrence en 2020. Et on est très attentif dans le clan Debarre Automobile by Restivity aux performances de Carla qui ne cesse de progresser. Elle qui était au départ une cavalière passionnée par l'équitation. Elle a changé de type de chevaux. Il y en a beaucoup plus maintenant mais ils ne sont pas forcément plus faciles à manier. Et Julien Jacob Canot toujours derrière Jean-Mathieu Léandry. C'est le duel de cette fin de course en tête de la course. Teddy Clare et Florian Brichet séparés par une seconde 4. Est-ce qu'on peut se dire que Teddy est en train de gérer une seconde 4 ? Ce n'est pas énorme quand même. On ne peut pas dire qu'il cause l'écart. Non mais il a stabilisé. Peut-être que Florian ne peut pas aller plus vite. Peut-être que Teddy gère. Ça, je n'en sais rien. Mais par contre, effectivement, l'écart se stabilise et il le maintient à portée. Florian l'a à portée de tir. Donc Teddy ne peut pas faire la moindre erreur parce que Florian reviendra directement. Et on connaît l'attaque de Florian. Il serait capable d'aller chercher. Si il a la moindre ouverture, il serait capable d'aller la chercher. Ou alors il faut un peu de trafic comme ici. Alors ce n'est pas pour les leaders pour l'instant. Le trafic avec Pierre-Hugo Dubost qui est passé devant Mickaël Alorant sur la Peugeot verte. En tout cas au capot vert. Pierre-Hugo Dubost. Mickaël Alorant, c'est multicoloré. Notamment avec du orange fluo. Pierre-Hugo Dubost avec l'équipe Chazelle Technologies Course. Il y a Caroline Candace qui est là. Et Caroline Candace qui a bien géré. Et là, on voit que c'est une jeune qui a pris envie aussi. Hier, dans le trafic, elle avait perdu du temps par rapport à Ilona Bertapel. Aujourd'hui, elle a pu... Bon, il faut un peu de réussite. Il n'y a pas évidemment qu'une question de talent. Selon où vous vous faites dépasser, vous pouvez perdre beaucoup de temps ou ne pas en perdre du tout. Mais elle a bien géré Caroline Candace parce qu'elle a profité là du trafic pour creuser un peu l'écart par rapport à Ilona Bertapel. Elle lui a pris une seconde et demie lors du tour précédent. Juste assez donc pour se mettre à l'abri désormais. Et on revient sur la bagarre. C'est passé pour Julien Jacob Cano. C'est passé. Runner Forever, c'était le nom de son équipe l'an dernier. Et c'est toujours écrit d'ailleurs sur le capot avant. Là, il court bien, en tout cas, notre runner Julien Jacob Cano. Parce qu'il vient d'aller chercher la cinquième position face à Jean-Mathieu Léandry. Ce qui va nous donner finalement un top 5 des Peugeots qui sont un peu plus à l'aise en fin de course. Évidemment, du côté BMW, on n'a pas non plus une référence comme on pouvait l'avoir l'an dernier avec un pilote comme Steven Palette ou Ricardo Van der Rennes qui sont des pilotes avec une expérience internationale. On est davantage avec des pilotes qui sont en formation, enfin en découverte en tout cas. C'est le cas de Jean-Mathieu Léandry, par exemple, qui découvre le circuit cette saison. Lui qui a été trois fois champion de Corse des rallies, notamment. Multiple vainqueurs dans les rallies régionaux, notamment sur l'île de beauté. Et Jean-Mathieu Léandry qui est en 1'39'800 contre 1'38'3 à Julien Jacob Cano. Donc effectivement, on perd un peu de terrain. Ça doit être assez délicat pour cette fin de course pour Jean-Mathieu Léandry. Et je reviens sur la bagarre en tête. On parlait de l'importance de la lame. On l'a vu avec Rodolspitz qui a cassé sur la Peugeot numéro 69. Quelque part, s'il y a cet appui sur le train à vent, ça veut dire aussi que plus vous vous rapprochez de la voiture de devant, et on voit ici Sébastien Thomme derrière Vincent Bouteillé, plus vous avez tendance à perdre aussi un peu du train à vent ? Disons que tout peut chauffer et ça peut être compliqué d'être toujours collé à la voiture qui est devant. Et parfois, on préfère prendre un petit peu de large pour refroidir, que ce soit le moteur, que ce soit les pneus, pour éviter de surconduire aussi, parce qu'on a tendance à surconduire. Et là, pour le coup, Teddy a vraiment creusé l'écart. Il est parti Teddy Claret. Les écarts ne sont pas grands, mais les positions n'ont pas beaucoup changé. Teddy Claret, Florian Brichet, Vincent Bouteillé en 3e position et Sébastien Thomme. Est-ce que l'on pourrait avoir un changement de podium ? Sébastien Thomme qui était monté hier sur le podium. Est-ce qu'il peut aller le chercher de nouveau face à Vincent Bouteillé ? Vincent qui avait été malchanceux hier. Malchanceux ou peut-être un peu trop précipité. Il s'était accroché, en tout cas, dans le trafic. Il doit apprendre, Vincent, clairement, on l'a dit, il n'y a pas de secret. Ah, il a abîmé sa lame avant aussi, à l'avant-droit. Il a abîmé la lame à l'avant-droit. C'est peut-être aussi pour ça que Vincent Bouteillé souffre un peu en cette fin de course. Mais il découvre donc le sport automobile. Ça change forcément du karting. Et il faut notamment gérer une dégradation des pneumatiques. C'est un problème que l'on rencontre beaucoup moins, évidemment, en karting. Alors, il faut gérer les pneus. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais on a moins cet effet, évidemment, de poids de la voiture qui peut rapidement voir le grip, l'adhérence offerte par les pneus varier durant une course de 25 minutes. L'envoi qu'il a en souffrance, il y a vraiment quelque chose qui va, soit peut-être effectivement une usure des pneus un peu trop importante, une attaque qu'il a peut-être handicapé. Ça va être chaud. On est dans le dernier tour. On est dans le dernier tour. Et c'est une belle lutte pour la troisième position. Teddy Clareff, Florian Brichet, 2 secondes, 5 d'écart lors du dernier passage. Voici la bataille pour la troisième position. C'était écrit en bas de votre image. D'ailleurs, c'est Vincent Bouteillé face à Sébastien Tom. Et s'il peut passer, c'est ici. Sébastien Tom, il est un peu loin. Il est trop loin. Il est un peu loin, je suis assez d'accord. Et après, est-ce qu'on peut encore passer dans le freinage du S ? Il est très très court, le freinage du S du Lac, non ? Tout dépend comment ils y entrent déjà. Et comment on en sort peut-être ? C'est pour ça la sortie peut-être. Il faut essayer de mettre la pression du côté de Sébastien Tom. Victoire, encore une de Teddy Clareff face à Florian Brichet. Et derrière, il résiste, Vincent Bouteillé, qui va s'offrir son premier podium en sport automobile face à Sébastien Tom. Ça va lui faire du bien, ça, Vincent, après le début du week-end un peu compliqué. Oui, je pense qu'il va capitaliser là-dessus et ça va lui remettre du beau moteur après les péripéties qui lui sont arrivées la veille. Alors vous qui êtes coach, on sait, Kevin, que vous êtes quelqu'un qui réfléchit beaucoup aussi, je pense, de nature. Moralement, quand ça commence à tourner dans le bon sens, ça peut changer, ça peut être un déclic ? Oui, on a vraiment un boost de confiance. Autant on peut partir très, très loin dans le bas quand ça se passe mal, autant là, une petite note positive quand ça s'est mal passé la veille, ça peut vraiment, vraiment être un gain de confiance. Et peut-être que tout à l'heure sur la course 3, il sera encore plus performant parce qu'il verra que c'est possible. C'est toujours pareil. La première victoire, elle est dure à aller chercher, mais une fois qu'on l'a fait, on l'a fait. Et on peut le refaire, du coup, c'est ce qu'on se dit. Bon, là, ce n'est pas encore une victoire. C'est un podium, mais c'est déjà à ça de prix, effectivement, pour Vincent Bouteillet qui va rentrer, on l'espère, et on lui souhaite en tout cas dans une spirale positive. C'est vrai qu'hier, on avait l'impression qu'il était plutôt dans une spirale négative. Il était sorti de la piste lors des essais qualificatifs. Il s'était accroché lors de la première course. Et bien, voilà, ici, c'est fait. Enzo Carvalido qui s'impose face à Joris Berriot dans la catégorie Clio. Joris Berriot qui peut regretter vraiment cet accrochage avec Jonathan Boutboul. On ne sait pas ce qu'il s'est passé. On n'a pas vu le début de l'action. Mais c'est sûr que quand on voit Joris qui termine à 4 secondes d'Enzo Carvalido et quand on a vu le long détour qu'il a effectué par le bac à gravier, on se dit qu'il peut y avoir des regrets, effectivement. Bon, après, il y avait eu la safety car aussi dans la foulée. Il avait un peu groupé tout le monde, mais il avait perdu quelques positions. Donc, c'est vrai que Joris, en tout cas, se sera bien battu lui aussi. Nouvelle victoire de Teddy Claret face à Florian Brichet. Vincent Bouteiller termine à la troisième position. Sébastien Thomme à la quatrième. Les quatre premiers en 7 secondes. Preuve que les écarts ne sont pas si élevés non plus. Mais pour l'instant, le maître à bord s'appelle Teddy Claret. Lui qui vient avec l'objectif avoué de venir chercher la bourse de 50 000 euros qui sera offerte par SRM Motorsports Group et par Pirelli pour passer au championnat de France et VFSA GT l'an prochain. Une aide au niveau des engagements et de l'allocation des pneumatiques pour la saison 2023. Ce qui permettra peut-être, pourquoi pas, à Teddy Claret de faire équipe avec son frère Jimmy l'an prochain et le team Claret Sport, qui est une des références des courses pour voitures de tourisme, pourrait peut-être un jour passer du côté du GT. C'est tout le mal qu'on leur souhaite de toute façon. C'est une des équipes de référence dans le sport automobile français de manière générale et dans les coupes de promotion en particulier. Voilà, Jean-Marie, toujours là. Le soin du détail, on l'avait fait remarquer hier. Il est là pour prendre les pressions. Je dis ça, je dis rien, mais on a l'impression que c'est la seule voiture sur laquelle on prend les pressions. On prend aussi chez les autres ? C'est juste une impression. Non, je pense que ça prend chez les autres. Regardez, ils arrivent. Mais premier arrivé, premier servi. Oui, voilà, c'est ça, effectivement. Et on soigne les détails. Teddy Claret qui semble en totale maîtrise depuis le début de ce week-end. Florian Bréchet qui n'a plus qu'une seule chance s'il veut d'éloger Teddy Claret de la plus haute marche du podium. Et ce sera aujourd'hui en toute fin de journée puisqu'on clôturera le programme avec ce championnat de France FFSA Tourisme. Un départ qui sera donné à 16h25. On se retrouvera, Kevin, et on vous fixe déjà rendez-vous à 16h15 pour le direct. On compte sur vous ? Vous n'avez pas piscine ? Non, c'est bon, le rendez-vous est pris. C'est trop frais pour la piscine. On vous l'a dit un petit peu. Teddy Claret, bravo, encouragé et félicité par Jimmy. Très, 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 très bien. Et on va retrouver, bien sûr, dans quelques instants, voilà, la photo du vainqueur de cette course 2, première course sprint de la saison. et un Teddy Claret qui est en train de réaliser absolument le grand chelème pour l'instant. Guenelle Longy va certainement... Je suis là, on va enchaîner, on ne va pas perdre de temps. Allez-y, allez-y ! Bravo, Teddy ! Une nouvelle victoire après celle dans la course longue hier. La journée, cette deuxième journée de course ici à Nogaro commence très bien pour vous. Il y a encore une course à ce soir. Oui, ça commence très bien aujourd'hui. Encore une fois, voiture nickel, régulière jusqu'au bout, aucun problème. Voilà, je me suis concentré à ne pas faire d'erreur, à vraiment garder un gros rythme toute la course pour ne pas laisser d'opportunités à mes adversaires. Et voilà, je suis super content. Maintenant, il reste une course pour faire un week-end parfait et on va s'attacher à faire ça. Bravo Teddy, merci beaucoup. Merci Teddy Claret. Alors, Kevin repart, 25 plus 25 ? Il me semble que ça fait 50. Exact, 50 points dans la besesse de Teddy Claret. S'il va encore en chercher 25 ce soir, ça fera 75. Et un parcours absolument parfait. Ce serait l'occasion déjà, dès le premier meeting de la saison, quelque part, de faire le break par rapport à ses adversaires. D'autant que Florian Brichet ne disputera normalement pas toute la saison puisqu'il partira d'ici quelques semaines aux Etats-Unis pour une carrière de mécano professionnel, m'a-t-on dit. Kevin, vous connaissez bien Florian, c'est ça ? Oui, oui, je le connais très très bien, c'est vrai. J'ai été au courant du petit secret, mais oui, il s'en va. Ah, c'est lui qui me l'a dit ? Oui, je sais, mais il a fallu du temps avant que ça se concrétise. C'était dans les cartons depuis longtemps, mais je suis vraiment content pour lui, c'est une belle opportunité. Allez, une opportunité professionnelle. Guenelle Longy saisit toutes les opportunités traditionnellement. Eh oui, c'est Christian Philippon et Franck Labesca qui ont encore remporté la catégorie TCA1 après la victoire d'hier, un petit peu à l'image de Teddy Claret. On double la mise avant la dernière course du week-end ? Oui, c'était une deuxième victoire. La première avec Franck en équipage et là tout seul. Bon, j'étais dans la catégorie, je suis un petit peu seul, donc je me suis mis derrière les voitures plus rapides sans aller chercher à les gêner, mais à suivre le train, voilà. Bon, c'était... Oh, on a perdu. Guenelle, je pense. Merci beaucoup, bravo. Je ne sais pas si vous aviez encore, Guenelle. Nous, on l'a perdu pendant quelques instants. C'était Christian Philippon qui a bien décidé de rester jeune, si on a bien compris. Et il le fait d'ailleurs très, très bien, lui qui roule dans cette catégorie TCA1. On l'avait vu encore l'an dernier d'ailleurs aussi dans le cadre du champion de France FFA-GT. Et dans quelques instants, le podium de cette course 2. Mais on le disait, on peut effectivement continuer à faire des comptes. Mais avant cela, on va retrouver deux féminines. Guenelle Longy au micro, Caroline Candace à ses côtés. Et oui, Caroline Candace qui remporte la course ce matin dans la catégorie TCA1. Sa première victoire en automobile, alors ? Ah bah écoutez, la première victoire en automobile, Caroline ? C'est exactement ça. Il est fort ce Thomas Bastin, il sait tout sur tout. Oui, c'est ça. Première victoire en auto, aujourd'hui. Et alors, ça fait quoi ? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est du travail. C'est du travail récompensé, donc je suis très contente. Eh bah félicitations, Caroline, vous allez pouvoir profiter du podium et de la Marseillaise. Bravo. Merci à vous, mademoiselle, enfin, madame et mademoiselle, madame Longy. Et mademoiselle Candace, allez, les highlights, les meilleurs moments de cette course 2. La deuxième cour du championnat de France est fêtée sa Tourisme 1 sprint de 25 minutes avec un Téclairé en pole position qui résiste à la pression de Florian Brichet au moment de s'élancer pour la première fois. Le peloton qui négocie sans encombre le premier gauche de la ferme et les droites de Copen. La bagarre est lancée avec un duel BMW face à Peugeot dans la catégorie TC. Et puis dans le peloton, la lutte notamment entre les TCA1 et celle de Jonathan Boudboul qui vient s'intercaler ici entre les Clios de Joris Berriot et d'Enzo Carvalido. Malheureusement pour Joris Berriot, un contact avec le même Jonathan Boudboul d'ailleurs va provoquer la neutralisation de la course. Safety Car, monté en piste de la voiture de sécurité. Et quand on relance tout le monde, c'est deux nouveautés déclarées forcément qui emmènent le peloton. Florian Brichet est dans son sillage immédiat, Vincent Bouteillet. Troisième, Florian Tellet occupe alors la quatrième position et Sébastien Thomme la cinquième. Florian Tellet est à l'attaque pour essayer de revenir derrière Vincent Bouteillet. Un peu trop, des taqueux, belles figures de style. Le pneu a souffert le classement aussi pour la note artistique. On mettra un autre. Ça repart pour Florian Tellet qui parviendra malgré tout à rejoindre l'arrivée. Une arrivée que Teddy Claret voit arriver très rapidement. Il continue de mener le train, gère parfaitement le trafic notamment derrière Pierre-Hugo Dubost. Et Mickaël Alorent nous prouve qu'il y a de la bagarre à tous les étages dans ce championnat de France. FFSA Tourisme, y compris pour les places d'honneur. Mais la bagarre de la fin de course sera surtout celle pour la troisième position. Vincent Bouteillet face à Sébastien Thomme. C'est une place sur le podium qui est en jeu entre les deux Peugeot 308 RC. Vincent Bouteillet résiste à 17 ans. Il monte sur son premier podium dans le championnat de France. FFSA Tourisme, il rejoint Teddy Claret, vainqueur et Florian Richer qui termine en deuxième position. Victoire de Christian Philippon en TCA1, d'Enzo Carvalido en TCA2 et de Caroline Candace. C'est sa première victoire en sport automobile dans la catégorie TCA Lite. Une deuxième course sprint suivra à 16h25. Voici le classement de cette course de Teddy Claret. 15 tours accomplies et une avance finalement de 3 secondes face à Florian Bricher. Vincent Bouteillet qui a résisté à Sébastien Thomme. On vient de le revoir dans les highlights avec 3 dixièmes seulement d'écart sur la ligne d'arrivée. Julien Jacob Cano, cinquième. Attention Julien Jacob Cano, il faudra le surveiller je pense lors du sprint 2 et donc de la troisième course parce qu'il partira depuis l'une des deux premières lignes, la deuxième ligne en l'occurrence de la grille de départ. On voit ici Christian Philippon qui malheureusement effectivement a perdu ses adversaires dans la catégorie TCA1 mais qui s'est bien battu face aux concurrents de la catégorie TCA. Et puis la lutte entre les demoiselles Caroline Candace et Ilona Bertapel qui a tourné à l'avantage de Caroline Candace sur la Peugeot de l'équipe JFM. Ce sont deux voitures d'ailleurs engagées toutes les deux par l'équipe JFM. C'est Peugeot 208 RC, la tour de Nogaro qui est toujours là en guise de point de repère dans le paysage du Gers, point de repère du sport automobile français depuis plus de 60 ans finalement. Alors cette tour-là pas tout à fait puisqu'elle était construite en 2007. Mais Nogaro en tout cas est un point de repère du sport automobile français avec les Coupes de Pâques qui existent depuis 1968. Kevin Repars, joyeuse Pâques. Merci, vous aussi Thomas. On y va pour les podiums, on va les enchaîner d'ici quelques instants et l'occasion de vous présenter notamment Margot Carvalido, troisième de la catégorité Salai pour un podium 100% féminin. Margot Carvalido, Caroline... Non, avant Caroline Candace, on va voir Ilona Bertapel. Et bien voilà peut-être la prochaine génération de Bertapel aussi. On avait le grand-père Vincent, la maman Patricia Ilona et pourquoi pas encore effectivement la suite. Et puis Caroline Candace qui s'impose donc après son titre entre autres de championne de France de Car Team Féminine en 2020. Voilà qui mérite bien une marseillaise. Et voilà pour cette marseillaise... Voilà, bravo à elle. Surpris par la performance de Caroline, Kevin Repars ? Non, non, pas du tout. Elle a fait de gros, gros progrès depuis le début du week-end. Ilona aussi d'ailleurs, tout comme Margot qui commence à rentrer dans le rythme malgré la figure qu'elle nous a fait. Mais non, non, franchement ça progresse très très fort et ça va continuer à progresser, on va voir tout à l'heure. Mais je pense que ça va continuer encore à progresser. Et Margot qui porte sur sa combinaison la mention simulateur Academy Racing qui était un volant de passage du monde virtuel au monde réel qui avait été mis sur pied en collaboration notamment avec le site Endurance Info de notre ami Laurent Mercier et l'œuf de Pâques pour Caroline Candace. Ah oui, on est au Coupe de Pâques, on est à nos garrots, bien sûr. Bravo à elle et Caroline. On va enchaîner avec les podiums suivants. C'est Guénaëlle Longy qui est décidément partout, qui assure également la présentation de ce podium. et j'imagine que l'on va voir le podium de la catégorie TCA2 avec Joris Berriot qui va monter sur la deuxième marche de ce podium. Joris Berriot qui s'est bien battu avec Enzo Carvalido en début de course et puis il y a eu cet incident, on n'a pas vu ce qui s'est passé avec Jonathan Boudboul. Et voilà le champion en titre du TCA2, vainqueur de la course longue hier en compagnie de Samuel Chaligne, vainqueur de sa course sprint. On salue Papa Carvalido qui est là également et qui est le patron de l'équipe familiale Sport Auto Racing Marseillaise de nouveau. Voilà ce podium. Avec Baptiste Henry représentant Pirelli pour venir remettre les trophées. On regarde un championnat qui est en train de grandir petit à petit. On a malheureusement deux Clio seulement ici, il devrait y en avoir plus à Manicourt. C'est ce que nous disait Alexandre Renaud que l'on aperçoit d'ailleurs à droite du podium qui est le coordinateur de ce championnat. Il faut développer, c'est un nouveau produit. Kevin, il n'y a pas de secret, Rome ne sait pas faire un jour. Il faut développer ce concept, ce produit du championnat de France et de sa tourisme. Oui, c'est ça, il faut laisser le temps au temps. Je pense qu'il y a un ronde d'observation de la part des personnes qui font du tourisme en France dans d'autres catégories et qui forcément vont commencer à regarder ce qui se passe ici. Mais je ne doute pas que ça va prendre et qu'il y aura de plus en plus de monde de toute façon. Alors on vient de voir Jonathan Boudboul et Christian Philippon, malheureusement le forfait de Dorian, d'utile. On va voir le représentant de l'équipe Espace Racing qui est également sur le podium aux côtés de Christian Philippon qui compte notamment une participation aux 24 heures du monde. Fantastique. Allez, Marseillaise de nouveau. Et de nouveau Baptiste Henri pour remettre les trophées. Bravo Jonathan Boudboul, bravo. Christian Philippon sera leur équipier qui disputera la course 3 et donc le deuxième sprint. C'est l'avantage aussi évidemment du championnat de France et de sa tourisme. On veut en faire clairement, et SRO Motorsports Group insiste, veut en faire une voie d'accès dans la pyramide SRO, la rendre aussi accessible que possible, cette voie d'accès. Ça veut dire aussi partager les cours entre deux pilotes par exemple, grâce notamment à la course longue qui est la nouveauté de cette année. Malgré tout, au moins deux courses auxquelles on peut participer si on a deux pilotes. Trois courses évidemment sur les seuls. C'est ça. Le format est bon et la réflexion qui a été menée l'année dernière est également bonne puisque ça permet à plusieurs pilotes de venir, réduire les coûts. Donc pouvoir vraiment faire une saison complète plutôt que de faire peut-être deux ou trois courses qui ne permettent pas de se mettre en valeur et d'apprendre. Donc je pense que c'est une chouette idée. Et d'apprendre à prendre les circuits aussi. Alors regardez ce visage. Vincent Bouteillet, j'ai l'impression qu'on risque de le revoir sur les podiums cette année. Vincent Bouteillet, 17 ans seulement. Il affiche un très beau rythme, ça ne fait pas doute. Florian Brichet n'est pas très souriant sur ce podium. Il a été devancé par Teddy Claret. Et c'est Jimmy Claret qui représente le team Claret Sport pour ce podium de la catégorie TC. Et c'est Caroline Diviez. Voilà, bravo Teddy Claret et Caroline Diviez qui est la directrice du circuit polar maniaque de Nogaro. Par ailleurs, présidente de la commission féminine à la Fédération Française du Sport Automobile. qui a oublié que la troisième barre du podium, elle est à gauche. Enfin, ça dépend dans quel sens on se met. D'ailleurs, quand on est en face, elle est à droite. C'est Vincent Bouteillet qui termine troisième. Florian Brichet, deuxième. Victoire, encore une de Teddy Claret. Est-ce qu'il peut réaliser la totale ? Est-ce qu'il peut aller signer le parcours absolument parfait en allant remporter aussi la course 3 ? Eh bien, la réponse, nous l'aurons tout à l'heure. Rendez-vous à 16h15 pour le direct, 16h25 pour le départ. Kevin Repart sera avec nous. Tout à fait. On peut compter sur vous, Kevin. Merci beaucoup et on vous dit à tout à l'heure pour la troisième course du championnat de France FFS à tourisme. Merci. Merci.